...chrétien, j'avais pas vraiment compris, et du coup je commençais à, bon, mes frères, mes soeurs, les gens de ma famille, ils commençaient un peu à se chercher, chacun cherchait sa route, et tout voilà, moi aussi je m'étais appuyée sur la musique, ça m'a mené partout, tu vas accompagner tel, tu vas faire tel, tu vas faire quoi, tu veux le succès, tu veux être comme tes modèles, et je ne pouvais pas comprendre en ce moment là. D'accord, et dans cette musique, Marie-Josée, Maria, le même visage, mais plus la même personne, aujourd'hui, quand tu regardes ce que tu as eu à faire dans ce milieu, parce que tu as connu la gloire dans ce milieu là, tu as connu le succès, tu as été allé partout avec cette musique, quelles sont les choses, aujourd'hui, quand tu les regardes, que tu regrettes sincèrement ? Quelles sont les choses ? Oui. Tu as promis de tout dire. Je regrette tout court, si je peux dire comme ça, j'aurais dû embrasser directement la voie chrétienne, la vie chrétienne. Moi, je dis toujours, si ma mère était là, peut-être que ça n'allait pas être comme ça, et un frère de l'église m'a dit un jour, un frère, on habite même car, même ville, il m'a dit un jour que le diable, il ne te montre pas ce que tu vas gagner en Christ, il ne te montrera que ce que tu vas perdre. Quand on est dedans, je ne vois vraiment pas ce que tu peux gagner en étant chrétien, en étant dans le service de Dieu. Mais maintenant, quand je regarde, c'est comme si tu regardes comme ça, tu te dis... Comment j'étais là-bas dedans ? Oui, je regrette beaucoup, je regrette beaucoup. Tu étais malheureuse ? Malgré cette apparence peut-être que tu donnais, malgré... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vas-y, lesquelles ? Quand vous êtes dedans, c'est la gloire, c'est la célébrité, on voit la star, on voit... Tu veux montrer une apparence que tu vis bien, alors que ce n'est vraiment pas ce qu'on vit réellement. C'est... Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Et moi, je pense même que je dirais que c'est... Quand tu as quelque chose en toi ou que tu as une... Tu as une... Tu avais une mission, peut-être des dieux. Il y a quelque chose qui va toujours t'interpeller. Te déranger. Mais en fait, si je dois parler en général, ce n'est pas la vraie vie. Oui. Ce que tu montres, ce n'est pas la vraie vie. En fait, il y avait deux marières, il y avait deux MJ-30. Celle qui se présente devant les gens. Et Marie-Josée, de la maison. Et celle qui est malheureuse dans son monde. Oui, oui. Ça se caractérise par quoi ? Par la conscience ? Par le manque de paix ? Par quoi ? En fait, c'est... Il y a quelque chose qui se passe là, maintenant. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Vas-y. Et ça... Là, maintenant, dans ma vie, maintenant, là. Oui. Maintenant que tu n'es plus la même personne. Non, j'ai le même visage, mais je n'ai plus la même personne. Ça, c'est vrai, vous pouvez le voir, je suis souriante, je suis bien. En train de le voir, oui. Et que... Tu dis... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans ma vie. OK. Et j'ai... J'ai la paix. OK. J'ai l'amour. J'ai la tranquillité. Wow. J'ai l'assurance. Que... Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Rien. Et... C'est... Vas-y, vas-y. Ce que je n'avais pas. D'accord. Ce que je... Ce n'est pas ce que j'avais. Si je peux déjà rentrer dans mon témoignage. Ce n'est pas ce que j'avais. Tu pouvais faire des choses. Tu peux faire... Tu pouvais... Je pouvais aller... Tu pouvais faire des choses que tu ne sais même pas ce qui t'anime, en fait. Tu ne sais même pas ce qui t'anime. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas... Il y a des jours où tu fais des choses exprès. Tu te réveilles le matin, tu te dis, aujourd'hui, je vais exciter les gens. Ok. Tu te réveilles le matin, tu te dis, aujourd'hui, dans ces concerts-là, vraiment, les gens vont être... Vas-y, vas-y, vas-y. Bandés. Ok. Les gens seront bandés. Aujourd'hui, c'est chaud. Tu viens... En fait, tu fais exprès. Il y a des choses qu'on fait exprès, qu'on faisait. Je faisais, voilà. Je faisais. Oui. Esprès. Esprès. Et c'est compliqué. Dans la vie normale, dans la vie réelle, c'est des choses qu'une personne normale ne peut pas faire. Parce que tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, tu te dis, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas tout ça. Je ne peux pas faire tout ça. Oui. Je ne peux pas faire tout ça. Là, je suis... Je suis Maria. Je suis animée par le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux plus faire des choses... Je ne peux plus... Pour pousser au mal. Non, je ne peux plus faire des choses pour pousser au mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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